1. Annoncez la bonne nouvelle de Jésus 1. Annoncez la bonne nouvelle de Jésus 2. Annoncez le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit à ceux qui veulent être sauvés 3. Baptisez ceux qui se repentent et accueillez-les. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille personnes. 4. Faites-les chaque rassemblement, priez au Seigneur Jésus, lui invitant à venir dans leur milieu. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 5. Tous mettent en pratique ensemble les commandements de Jésus, y compris la Sainte Seine. Jésus prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. » 6. Faites savoir à chaque rassemblement qu'il est une église par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. A l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À Philemon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Afia, à Archib, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison. Téléchargez un document à ce sujet aussi bien que d'autres matériels destinés à ceux qui entraînent de nouveaux responsables de petites églises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada